Même si cette saison, Van der Bogen a connu un petit coup de moins bien, c'est vrai. Mais là, il est aligné. Il trouve bien Thibaut Somers pour un nouveau centre venu de la gauche. Ça arrive chez Mouzaba avec un premier arrêt. Avec Taravel notamment, il y a du timing aussi dans le chef d'Ogbo. Et il y a surtout un bon passeur avec Dino Otic. C'était destiné à Taravel, ça passe à côté. Ehromans pour ce nouveau corner. Et on va le jouer différemment cette fois-ci avec Skovs. Pas de position de hors-jeu. Ça passe pour Emrapti. C'est bien combiné là entre les trois hommes. Il est intéressant ce centre pour Igor de Camargo. Attention à Igor de Camargo. Dans cette première période, on risque d'avoir de temps additionnel. On varie un petit peu les possibilités sur corner. Et là aussi, on voit une forte différence. Aux abords du rectangle de Toulon, ça semble être bouché. Dino Otic a raison d'écarter chez Coréine. Un centre-contré mais qui revient chez le Bosnien. Qui arme, ça passe juste à côté. Elle était belle cette possibilité. Ça nous permet de nous réchauffer un petit peu. Parce que Toulon était battu là-dessus. Il y avait pas mal de joueurs face à lui. Il partait un petit peu à contre-temps. Le portier malinois qui a regagné une place de s'enfoncer dans un coin le long de sa ligne. Bonne passe là de Mouzaba pour Thibaut Sommer. Ça passe une nouvelle fois. Juste à côté, la première était pour Dino Otic. La deuxième est pour Dibaut Sommers. Mais à chaque fois, ça frôle. Le montant gauche de Yannick Thoulon. Celle-là, elle passe vraiment pas loin. Le Bosnien, même s'il était là-bas adoré. Il a beaucoup plus de temps de jeu. Il n'était pas spécialement apprécié par Lazlo-Boloni. La saison passée, la frappe de Van Lerberg qui oblige Didion à se détendre. Côtif les logiques de M. Botterberg. Alors qu'on revoit la frappe en première intention. Comme elle vient de Van Lerberg avec le petit rebond vite. Le domaine commence à être frustrant pour ses coéquipiers qui attendent patiemment dans le rectangle pour au final ne jamais recevoir un ballon correct. Attention avec ce contre. Storm vient de monter au jeu. Il est frais, il est lucide. Il va tenter sa chance. Mais c'est parfaitement bien défendu. Taravelle pour Dino Otic. Il aurait peut-être dû laisser passer Dino Otic ce ballon à Charles Van Hout. Ça repart. Il y a une faute de Thibaut Somers, évidemment. Il y aura une carte de jaune logique à l'encontre de Somers. C'est la première carte de la partie. On lui a dit, c'est son 16e match de la saison. Il n'a jamais brandi carton rouge, par exemple. On va essayer de remettre ce ballon au sol. Bien vu de la part de Denki. Oh, cette passe, elle est magnifique pour Thibaut Somers. C'est ce qu'il peut tenter sa chance. Elle est frappée. Cette balle-là, probablement impatient de tenter sa chance, Thibaut Somers. Un petit peu trop impatient. Et encore une carte jaune. La deuxième, désormais, de la rencontre. Et la deuxième pour un brugeois. C'est cliché de le dire, mais ça compte encore plus cette saison. Tous les points comptent. Attention, Storm en retrait. C'est intelligent et lucide pour Scove. Ça revient avec Dreyf. Et ça passe à côté. Finalement, ça sera un coup de coin. En forme dans cette rencontre d'un point de vue défensif. Comme le reste de son équipe, d'ailleurs. Ça défend bien. C'est clairement l'idée principale d'Ivan Derac pour cette rencontre. C'est de tenir le zéro à tout prix. Il a eu raison de tenter sa chance Caboret. Il y avait une fenêtre ouverte. Et ça sera probablement le cas ce soir. Entre le cercle et Malin. Donc, une nouvelle carte. Cette fois-ci, c'est pour Dreyf. Ça peut faire la différence. Avec ce renversement pour Vitigno. Le centre au deuxième poteau, Kevin Ogas. qui oublie probablement de mettre de la puissance là-dessus. Il n'y a pas de hors-jeu. Nico Storm pour De Camargo. Et là, il y a un drapeau levé, finalement. Pour une position de hors-jeu de Nicolas Storm au départ de la phase. Et De Camargo qui inscrit son cinquième but de la saison. Ah, il est validé. Comme quoi, comme quoi. Eh bien, je me suis bien planté, autant pour moi, sur l'axe qu'on nous a proposé. Et je l'avais vu hors-jeu. Un petit peu de football ce soir sur la puce du Gane Bredel. Mais ça risque d'être insuffisant pour le cercle de Bruges qui ne parvient donc pas à retrouver le chemin de la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada